Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous ? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très intéressant. On est un peu en retard quand même. Je viens à peine de rentrer. Je suis sorti aujourd'hui. Je suis allé m'amuser. Je suis parti me faire du bien. J'ai complètement changé ma façon de voir les choses récemment. Je pense qu'il faut se faire du bien. Pas seulement parce que je suis un bon travailleur, mais aussi parce que, voilà, ma vie est courte, la vie est brève. Autant on veut beaucoup de choses, autant on a ce qu'on a, maintenant. Autant il faut penser à demain, provenir l'avenir, soutenir ses assurances, autant il faut maintenant. Parce que voilà. Alors, comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. C'est génial. On a passé du bon temps. C'était une belle journée. C'était merveilleux. Peut-être qu'on pourra partager certains éléments. Aujourd'hui, mon message est très simple. Je voulais simplement dire à mes frères que comprenez que dans la vie, on ne vous aimera pas toujours. Ayez le courage d'avancer. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Les humains sont les plus méchants des animaux sur Terre. C'est comme ça. Aujourd'hui, je ne parlerai pas spécifiquement d'un groupe de peuple. Je ne veux pas frustrer des gens. Mais pour ceux qui ont de l'expérience, ils savent. Peu importe ce que vous fassiez sur Terre, aujourd'hui, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Il y aura toujours des gens qui vont vilipender. Il y aura toujours des gens qui diront du mal de vous. Peu importe votre intention. Même si vous prenez un orphelin des rues de votre avenue. Même si vous prenez un enfant de rue. Vous dites, ok, je veux t'adopter. Je vais t'envoyer à l'école. Je ferai de toi quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui dira que tu es pédo. Si pas ça, on dira que tu es sorcière. Comment est-ce que tu as pris cet enfant-là ? Comment est-ce que tu as laissé les gens de votre famille ? Seulement, tu veux prendre cet enfant. Si tu ne fais rien, on dira ce qu'il fait pour les gens. Peu importe ce que vous fassiez dans la vie, les gens diront toujours des choses. Si vous décidez d'aller aider les pauvres, par exemple. Apporter de l'aide aux démunis, aux orphelins. Vous vous dites, ok, je paierai les cours pour des orphelins. Ou une vingtaine. Ou cinquante. Ou plus que ça, si vous avez les moyens. Ou vous décidez de soutenir les veuves dans leurs petites entreprises. Vous décidez de le faire en cachette. Vous dites, ok, c'est entre moi et Dieu. Je veux aider. Ça sera entre moi et Dieu. Vous décidez d'ouvrir des dispensaires, des centres médicaux, ici et là, en cachette. Les gens diront que qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne fait rien. Il a de l'argent, il paraît qu'il a de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Il ne fout rien pour la communauté. Et si vous décidez par contre d'apporter avec vous des journalistes, des agents de la presse, des cameramen, pour immortaliser cet événement, qu'est-ce qu'on dira ? Publicité tapageuse. Les humains sont insatisfaits. Au fait, les gens, avant de parler de vous, avant qu'une personne ouvre sa bouche pour parler de vous, il a déjà un sentiment vis-à-vis de vous. Donc, quand quelqu'un vous remet en question sur un sujet, très souvent, c'est parce qu'il a déjà un sentiment vis-à-vis de toi. Le problème, ce n'est pas ce que toi, tu viens de dire ou ce que tu viens de faire. Le problème, c'est qu'il a déjà sa conclusion à lui sur toi, mais c'est certes de ce qu'il vient de se faire. Donc, soit ce que tu as dit ou ce que tu as fait pour te condamner ou pour te crucifier. C'est comme ça, les humains. Que vous trouviez des remèdes contre l'Ebola ou des stratégies médicales contre le SIDA, qui marche ? Il y aura des gens qui viendront vous remettre en question. Est-ce que vraiment on a essayé ça ? Est-ce que vraiment c'est authentique ? Si les gens vont dire du mal de vous, par exemple, il a volé l'argent, il travaille à la banque, il a volé l'argent, ils seront les premiers à aller propager la nouvelle. Ah non, il paraît qu'il a fait un truc négatif, ils seront les premiers à aller dire des choses. Ah, il paraît qu'il est atteint d'une maladie incurable. Ils seront les premiers. Ah, tu sais, on a dit qu'il est atteint d'une maladie incurable. Il faut faire attention. Tu sais, on a dit que sa voiture, là, si vous faites de l'argent du gouvernement qu'ils ont volé. Mais si vous faites des choses bien, vous aidez les gens, vous apportez un plus dans les familles des gens, vous faites des choses en fatigue dans la positivité. Si vous créez des hôpitaux, vous financez des écoles et des projets de vie, vous savez ce qu'ils diront ? Ah, toi aussi, est-ce que tu es sûr que c'est lui ? Tu sais, les gens disent des choses. Est-ce que c'est vraiment lui qui a financé cet hôpital ? Est-ce que c'est vraiment lui qui a financé cette école ? Les humains sont comme ça. Ils ont toujours leurs conclusions sur les gens, avant même de connaître la vérité. Donc, ne vous débattez pas. Ne passez pas vos temps à vous expliquer, à vous chamailler, à essayer de vous justifier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apporter des explications quand c'est nécessaire. Mais comprenez ceci. La plupart des fois, quand vous êtes sujet aux attaques, non justifié, c'est parce que ces gens-là ont une frustration qu'ils veulent débloquer en vous bombardant. Les gens ne vous remettent pas toujours en question parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. On vous remet souvent en question parce qu'on avait déjà entendu parler de vous dans le passé. Maintenant qu'on vous a rencontré, on veut maintenant prouver le point qu'on a entendu dans le passé, à travers une situation complètement hors sujet. C'est comme ça que les humains fonctionnent. Dans la vie, quand vous choisissez de faire quelque chose de positif, vous rencontrerez des gens qui voudront vous décourager. Ne fais pas ça. Ça ne marche pas. Ils vous présenteront même des palmarès, des histoires du vécu à cet égard. Ah, tu sais, d'ailleurs, les tomates, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé, je suis tombé en faillite. Les poissons, ça ne marche pas. Ma cousine a essayé, elle est tombée en faillite. Cette entreprise, franchement, c'est une perte de temps. Si vous insistez, vous ne les écoutez pas, ils commencent à vous critiquer. Ah, elle, c'est non-ci, elle, quoi que quoi, que ça va marcher, on va voir. Si vous continuez malgré tout, vous faites ce qu'eux ne veulent pas que vous fassiez. Ils commencent à dire du mal de vous chez les autres, espérant détruire votre réputation. Et après ça, ils feront quoi. Ensuite, ils commenceront à dire des faussetés sur vous pour justifier leur méchanceté. La plupart des gens vous détestent seulement parce que vous avez commencé à la même ligne de départ. Mais eux n'ont pas beaucoup progressé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous voyagez, vous laissez des gens derrière vous, des gens avec qui vous communiquez, des gens avec qui vous parliez, des gens avec qui vous étiez en bonne relation, des collègues de classe. Mais quand vous rentrez plusieurs années plus tard, on vous boude. Ce n'est pas vous le problème. C'est eux qui ont un complexe. Au fait, ils se mettent à ta place. Ils se disent, si moi je partais, à mon retour, je bouderais les gens. Donc certainement, lui, il va nous bouder. Donc avant qu'il nous boude, nous, on va le bouder. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous vous retrouvez une personne, un ami de longue date, entre parenthèses. Un collègue de classe ou une personne avec qui vous avez passé du bon temps. Vous voyez la personne, mais elle est réticente. Après plusieurs années. Ce n'est pas vous le problème. C'est lui, dans sa tête, il se dit, moi, si je partais, en tout cas à mon retour, je bouderais. Donc certainement, lui aussi, il veut me bouder. Avant qu'il me boude, moi, je vais le bouder. Comme ça, je dirais aux gens que je l'ai vu. J'ai fait semblant de ne plus le reconnaître. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Dans la vie où on vit, je vais vous dire une chose, mes frères. La plupart des gens, surtout chez les francophones, africains ou blancs, ils préfèrent une histoire d'un millionnaire tombé en faillite. C'est-à-dire, c'était un monsieur qui avait de l'argent, mais avec le temps, il a fait des erreurs, il a tout perdu, il n'a plus rien. À une histoire d'un monsieur venu de nulle part, mais devenu millionnaire. Pourquoi ? Parce que l'histoire précédente du millionnaire tombé en faillite est plus facile à en faire une moquerie. Vous comprenez ? Les gens peuvent faire plus de moqueries d'une personne. Ah, il était millionnaire. Ah, il avait fait un travail comme ça. Il avait de l'argent, aujourd'hui, il n'a plus rien. D'ailleurs, il a dilapidé son argent. Avant, il était comme ça. Il s'est reconverti. On adore ces histoires-là, comme ça. Mais une histoire d'une personne forte, on n'aime pas. Dans la vie, quand vous avez de l'argent et que vous êtes humble, très souvent, on vous dira, vous n'avez rien. On commence à remettre en question vos capacités. On commence à remettre en question vos aptitudes financières. Commencez à montrer des petites choses. On vous appelle immédiatement à l'humilité. Ah, est-ce que c'était nécessaire ? On ne comprend pas le sens de ça. Pourquoi nous montrer ça ? Mais ils oublient que ce sont les mêmes personnes qui vous remettaient en question. Dans la vie, il y a des endroits où l'humilité n'a pas de sens. Soyez humble, je répète. Mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas être humble. Parce qu'il y a des endroits où on ne comprend pas le sens de l'humilité. Je ne vous dirai pas ou en tout cas, celui qui se reconnaîtra, se reconnaîtra. Il y a des endroits où on ne comprend pas l'humilité. On prend l'humilité pour la faiblesse ou pour une stratégie pour cacher quelque chose. Dans la vie, il y a des endroits où il faut être fort. Quand vous êtes fort, soyez vraiment fort. Ne vous en privez pas. Il y aura des gens qui viendront vous appeler à l'humilité. Mais si vous êtes conscient que vous n'avez aucun problème de prétention, ne les écoutez pas. La plupart des gens vous appellent à l'humilité quand vous brillez, quand ça fait mal aux yeux, quand vous vous épanouissez, quand vous êtes fort. Et pour vous rabaisser d'un niveau, on vous appelle à l'humilité. C'est un peu comme une femme qui se fait courtiser par des hommes. Un homme l'appelait « Excusez-moi, tantine ! » et qu'elle ne regarde pas, elle part. Qu'est-ce que les hommes disent ? « Ah, cette fille-là, elle est orgueilleuse, elle ne répond pas. » C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas ? C'est la même chose. C'est le même principe. Quand on est fort, quand on est quelque part, quand on est établi, les gens plus faibles ont besoin de te rappeler à l'humilité. Comme ça, vous serez au même niveau. Une autre raison pour laquelle on appelle les gens à l'humilité, c'est quand on sent qu'on est incapable de t'influencer, incapable de te manipuler dans la stupidité, dans l'abrutissement. Tu refuses de t'y associer, on t'appelle à l'humilité. On dit que tu es orgueilleux. N'écoutez pas ces gens. Il n'y a pas plus méchants sur Terre parmi les animaux que les humains. Surtout ceux qui vous connaissent, ceux qui ont grandi avec vous, ils n'ont pas vraiment été vos amis. Il ne faut pas confondre les choses. Ceux qui ont grandi autour de vous, fréquenté les mêmes écoles, les mêmes quartiers, ces personnes-là sont souvent les plus dangereuses. Ce sont les personnes qui disent « Ah, tu l'as vu. » Ah, mais apparemment, ça c'est eux, c'est toujours eux. Et quand vous êtes parmi ces personnes, si vous les connaissez, soyez forts. Soyez vraiment forts. Laissez-les parler. Tout le monde ne vous aimera pas, malheureusement les amis. Peu importe ce que vous fassiez, même si vous faites des miracles, vous faites cette histoire-là que tout le monde est en train de vivre et finit, on dirait « Ah non, ce n'est pas lui d'ailleurs. Il y avait la tempête. » Je vous dis, c'est comme ça. Vous allez à l'hôpital, vous faites « Tout le monde guérit. » « Ah, ce n'est pas lui d'ailleurs. » Vous savez, il est écrit « C'est comme ça les gens. » Vous donnez de l'argent à tout le monde. « Ah, cet argent est envouté. » Il ne faut pas... C'est toujours comme ça les gens. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le avec emphase. Vous êtes bénis, vous avez une belle voiture, ne vous en privez pas. Vivez votre vie. Si vous faites des dons et que vous voulez filmer ça, il faut filmer ça. Il ne faut pas les laisser vous dire « Non, il faut faire ça en cachette pour que Dieu te bénisse. » Non. La réalité est celle-ci. C'est bien de faire ça en cachette. Mais si vous faites ça en cachette, à votre mort, les gens de nos communautés ne disent jamais du bien des gens. Jamais. Ils ne diront jamais la vérité, qu'il a fait ça, il a aidé tel, il a aidé. Jamais ils ne diront ça. Donc, pour garder votre palmarès, même pour vos enfants, pour que vos enfants se souviennent de vous correctement, faites ce que vous avez à faire. Même s'il faut appeler la presse, faites-le. De toutes les façons, eux, ils ne foutront rien. Mais ils sont seulement là pour critiquer « Pourquoi tu as fait ça comme ça ? » « Tu aurais pu faire ça en cachette. » Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Et toi, tu n'as pas fait ça en cachette. D'ailleurs, tu as aidé. Tu as montré le pas aux autres que voilà comment on fait, voilà comment on aide pour encourager les autres. Eux n'ont rien fait, mais ils voudront t'expliquer comment toi, tu peux faire ça. C'est comme ça, les humains. Courage. Peu importe ce que vous voulez faire. Courage. Les... Les amers, ils sont toujours là. Ça fait partie de la... Au fait, ils sont comme de l'engrais chimique à la sémence que vous représentez. Vous en avez besoin. Ça pue, ça sent mauvais, mais vous en avez besoin. Cette vidéo que je vous encourage, vous la voyez, je n'ai rien dit des mâles. Je vous ai simplement dit bon courage. N'écoutez pas ces gens. Percez dans votre domaine. Avancez dans vos projets. Mais regardez maintenant les lacs, ils sont comme ça. Mais ils reviennent chaque soir. Ça fait partie de la vie. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.